Salut salut bienvenue pour un nouvel update lecture avec mais je crois dernière lecture du mois d'octobre et première lecture du mois de novembre quelque chose comme ça première lecture du mois de novembre que j'ai lu fin octobre parce que j'étais en avance sur ma palle enfin bon ce n'est qu'un détail mais c'est techniquement la fin de ma palle du mois d'octobre et le premier livre de ma palle du mois de novembre et comme apparemment je ne peux pas m'en empêcher il y a de nouveau un échec et un abandon dans cette update écoutez je ne sais pas a priori faire de update avec 4 livres que j'ai terminé et que j'ai aimé écoutez c'est pas très grave mais bon on va commencer par un livre que j'ai adoré et j'avais aucun doute là dessus l'objet livre est génial déjà et les histoires à l'intérieur sont vraiment cool donc c'est Ténébria le tome 2 les créatures de sombre lune de Fabrice Collin et illustré par Gérald de Guerlet j'ai adoré le tome 1 j'ai adoré le tome 2 et pour Halloween il est vraiment cool celui-ci parce qu'on est principalement avec un fantôme notamment dans la première histoire donc c'est assez cool après quoi qu'il arrive toute la saga est pas mal pour Halloween parce qu'on est avec un vampire un fantôme un... attendez c'est marqué au début je vais vous dire ça voilà un vampire un fantôme un squelette un démon et un arbre qui parlent pour Halloween on est pas mal mais ici on est principalement avec le fantôme voilà enfin je dis principalement en gros dans ce petit bouquin là on a deux histoires la première dans laquelle il y a une fête qui est organisée au manoir dans lequel ils vivent j'ai pas précisé mais donc on suit tous ces petits personnages qui sont des enfants et qui vivent tous ensemble dans un manoir leurs parents étant partis en vacances pendant un an et les ayant laissés tout seuls comme ça à se débrouiller voilà et donc il y a une fête qui va être organisée au manoir et le petit fantôme est pas très content de cette fête parce que la fête tombe le jour de son club de lecture et lui il aurait mille fois préféré faire ce club de lecture que la fête avec les autres tu vois donc ça le gonfle un petit peu et puis il y a aussi toute une question de tiraillement entre sa famille et ses amis ses amis organisent cette fête et puis lui dans la journée il va se balader au cimetière évidemment et il va un petit peu discuter avec ses ongles, ses tantes etc qui vivent là-bas et donc il se retrouve tiraillé entre sa famille et ses amis est-ce qu'il rejoint ses amis, est-ce qu'il reste avec sa famille etc enfin c'est assez intéressant et c'est assez bien fait j'ai trouvé et donc voilà on est principalement avec ce petit fantôme dans cette histoire là c'était assez chouette vraiment j'ai bien aimé cette histoire et dans la deuxième, rien à voir de la deuxième histoire dans la deuxième histoire on suit donc tout notre petit groupe d'écoliers là plus leurs camarades de classe qui vont en voyage scolaire sauf que sur la route littéralement dans le bus il y a un problème le bus s'arrête en plein milieu de la route et il y a un souci, il y a une espèce d'attaque un truc qui se passe et qui n'est pas censé arriver et donc on va suivre nos personnages et essayer de résoudre ce truc, de résoudre ce problème pouvoir reprendre la route et atteindre leur destination et faire leur voyage scolaire comme c'était prévu donc nous on suit pas le voyage scolaire en tant que tel mais la résolution du problème survenue sur la route et franchement c'était très chouette il y a toute une histoire avec un royaume d'un côté, un labyrinthe et tout c'était vraiment cool, c'était vraiment chouette d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un labyrinthe près de chez moi dans cette saison que j'ai jamais fait et que je me suis toujours dit que je ferais c'est pour moi maintenant et au gré du montage qu'il va rien entendre ça excusez-moi donc ouais franchement j'ai adoré ça se lit extrêmement vite c'est quand même pas mal illustré ici, en plus les illustrations sont en couleurs pardon donc voilà, il y a pas mal d'illustrations comme ça c'est écrit gros et c'est assez court voilà, c'est deux histoires en une centaine de pages voilà, 109 pages, 110 pages par là et donc la première histoire c'est des fantômes à la fête et la deuxième histoire c'est Bob le Blob qui va donc bloquer la route de nos petits camarades voilà le suivant c'est Les Aventures Fantastiques de Sacré-Cœur pardon le tome 1, Les Fantômes du Père Lachaise de Amélie Sarne et Laurent Andouin et j'ai été un petit peu déçue par ce bouquin-là moi je m'attendais vraiment à être dans le cimetière avec les fantômes c'est-à-dire les fantômes du Père Lachaise et en fait il n'y a qu'un seul fantôme réellement dans ce bouquin-là et on n'est pas au cimetière, on est juste à côté mais on n'est pas dans le cimetière en fait en gros on va suivre donc Sacré-Cœur c'est son prénom qui vit avec sa tante dans un immeuble à Paris donc tout près du cimetière du Père Lachaise et qui va se rendre compte que l'une de ses voisines qui est à son âge ou qui doit avoir je ne sais pas 9-10 ans par là refuse de dormir dans sa chambre parce qu'elle dit qu'il y a un fantôme qui vient la voir et qui la terrorise Sacré-Cœur décide d'enquêter là-dessus et d'aider cette petite fille à chasser le fantôme donc c'est ce qu'il va essayer de faire le livre est très très court je ne vous en ai pas non plus beaucoup parce que c'est illustré et puis c'est très court vraiment c'est très très court donc voilà il va essayer d'aider cette petite fille avec ce fantôme mais le cœur de l'histoire c'est le personnage de Sacré-Cœur et l'immeuble un petit peu dans lequel il vit et pas du tout le fantôme et le cimetière en fait du coup c'est pas vraiment l'ambiance que je voulais ça veut pas dire que je lirai pas la suite peut-être que je lirai la suite et que je verrai bien ce qui se passe dans les tomes suivants etc parce que le titre du tome c'est le père Lachaise enfin le titre du tome 1 c'est les fantômes du père Lachaise je sais pas c'est quoi le titre du tome 2 faudrait que je me renseigne mais oui je m'attendais vraiment à cette ambiance spooky cette ambiance fantôme alors en mode jeunesse bien sûr mais à être vraiment quand même dans le cimetière tu vois et c'est pas le cas donc j'ai été un petit peu déçue après ça se lit bien ça se lit vite évidemment je l'ai lu en entier parce que c'était quand même assez chouette et le Sacré-Cœur est quand même un personnage attachant mais ouais c'est parce que je voulais y trouver du coup je suis un peu... en fait je suis rêvée sur ma faim même si l'histoire était cool vous voyez ? voilà on en arrive à l'échec de cette vidéo qui est donc les héritiers de Salem de Émilie bonnet franchement j'ai eu bon espoir au début du bouquin et c'est assez rapidement retombé je me suis arrêtée à la page 77 parce que bah parce que je dis pas que ce que je voulais y trouver n'est pas dans ce bouquin là dans les pages d'après mais pour moi c'est trop long vraiment ça me saoule de suite des ados normaux alors qu'on parle de Salem on parle de sorcière et on m'oblige à suivre une adolescente banale dans un lycée banal avec des gens normaux ça me bouffe vraiment en gros ici on va suivre donc comment s'appelle-t-elle ? je ne sais plus Serena et ses deux frères qui arrivent à Salem vraiment dès la première page en fait les premiers paragraphes c'est cette voiture qui s'arrête devant le manoir et les enfants qui descendent de la voiture donc ils sont arrivés à Salem on n'a pas des tonnes et des tonnes de pages de paragraphes et de chapitres sur le pourquoi du comment qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui va les amener à déménager à Salem on a ces explications là mais ils sont déjà arrivés sur place en gros leurs parents ont disparu on sait pas où ils sont on sait pas ce qui leur est arrivé et donc on a trois adolescents Serena étant celle du milieu elle a un grand frère et un petit frère et ils sont livrés à eux-mêmes et leur seule famille habite à Salem donc ils vont à Salem chez leur tante mais c'est assez bizarre parce que du coup leurs parents ne sont pas retournés à Salem depuis des années et des années leurs deux parents vivaient à Salem mais ils ne sont pas retournés depuis des années ils parlaient très très peu de cette famille là ils ont vraiment mis de la distance entre leurs enfants et leur famille mais aujourd'hui c'est la seule famille qui leur reste donc ils vont à Salem ils débarquent à Salem ils s'installent etc et puis ils vont au lycée ils rencontrent des gens normaux ils vont au lycée ils font leurs cours ils vont à des soirées ils rencontrent des gens ils discutent et où sont les sorcières ? non vraiment je vous jure où sont les sorcières ? suivre une adolescente dans un lycée qui rencontre la reine du lycée qui est insupportable blablabla qui rencontre le cliché de la meuf qui est là parce qu'elle a une bourse et qu'elle ne fait pas du tout partie des gens hyper hyper riches hyper hyper cool donc elle est mise à part tout est cliché vraiment tout est cliché dans ce bouquin là le seul truc que j'ai trouvé cool c'est qu'on aborde d'une manière quand même assez directe assez franche le harcèlement scolaire ça c'est quand même assez cool maintenant moi je n'ouvre pas les héritiers de Salem pour suivre une adolescente qui essaie de s'intégrer dans un nouveau lycée tu vois ça ne m'intéresse pas en fait vraiment ça ne m'intéresse pas alors on essaye de mettre un petit peu de suspense et un petit peu de trucs bizarres mais franchement voilà et puis les réactions de Serena sont bizarres vraiment c'est très bizarre c'est à dire que pendant deux jours entiers elle va se dire non mais c'est bon vas-y je ne réagis pas la reine du lycée elle est méchante laisse là elle finira par s'arrêter toute seule et d'un coup en trois secondes elle vrille elle est vraiment ah ouais ça va se passer comme ça et bah je vais me venger tu vas voir elle va pas se remettre le débile mais vraiment elle vrille en deux secondes il n'y a pas de ça monte ça monte ça monte et bim elle explose vous voyez il y a de non c'est bon ça m'intéresse pas non vas-y je fais pas gaffe non vas-y ah putain elle veut la guerre bah elle va la voir mais vraiment en deux secondes comme ça et toutes ses réactions sont comme ça à l'extrême de l'opposé à l'autre d'un opposé à l'autre et je n'arrive pas à comprendre ce personnage vraiment j'ai fini par me dire même si les sorcières débarquent là maintenant la manière dont elle va aborder ça et dont elle va gérer ça Serena ça va me refler vraiment le personnage je je n'aime pas son comportement en fait c'est même pas que je ne l'aime pas elle c'est que son comportement je ne le comprends pas en fait donc je ne pouvais pas rester avec Serena pendant encore des pages des pages des pages avant qu'on nous parle des sorcières tu vois parce qu'on est quand même à Salem tu vois et on sait qu'il va y avoir une sorcière mais bah il n'y a rien pour l'instant donc c'est chiant et puis bah le personnage est très très bizarre je ne sais pas vraiment je n'ai pas compris son comportement ses réactions même ses relations avec ses frères c'est quand même hyper chelou genre il y a un moment donné elle se retrouve toute seule dans le manoir et il y a une pièce dans le manoir qui est fermée à clé elle n'est pas accessible tu vois puis donc tout le monde part et elle se dit ouais non ça ne m'intéresse pas cette pièce franchement flemme elle fait deux pas littéralement et elle se dit ah je vais chercher la clé quand même vous voyez ça n'a aucun sens ça n'a aucune logique j'arrive pas à comprendre comment elle fonctionne comment elle réfléchit on est dans sa tête mais j'arrive pas à comprendre ce qui se passe vraiment ça n'a aucun sens et je m'ennuie à suivre Serena qui va au lycée franchement c'est pas ce que je voulais lire donc bah j'ai lâché l'affaire et on finit avec un petit livre jeunesse de nouveau extrêmement cool donc l'épouvantable bibliothécaire de Anne-Gaël Balp j'ai adoré ce bouquin là comme les deux autres donc les deux autres c'est attendez ils sont là il me semble c'est l'écrivain abominable et l'effroyable libraire il me semble un truc comme ça voilà ce sont des livres qui parlent de métier du livre de personnes qui font qui écrivent des livres qui vendent des livres etc et on a toujours un enfant qui adore la lecture et je trouve ça absolument génial ici on va suivre Suzanne qui passe son temps à lire beaucoup tout le temps et qui n'a pas d'amis vraiment elle n'a pas d'amis elle ne fait que lire tout le temps et pour les vacances de la Toussaint il me semble en plus donc c'était pas mal normal pour Halloween ses parents décident de l'envoyer chez sa tante dans une dans un espèce de petit village perdu sa tante a une ferme elle a des chefs des boutons etc vous voyez on n'est plus du tout en ville sachant que Suzanne habite elle à Paris donc ses parents décident de l'envoyer là-bas toute seule elle prend le train et elle va chez sa tante évidemment elle n'a pas le droit d'emmener de livres donc ça ne lui plaît pas du tout et là-bas sur place c'est la campagne c'est perdu il n'y a rien donc en fait il n'y a pas de livres vraiment elle est perdue Suzanne arrive là-bas s'installe etc essaye quand même d'échanger de communiquer de bien s'entendre avec sa tante et puis de l'aider à la ferme avec les moutons etc et puis elle va découvrir que une espèce de manoir bizarre du village bah en fait c'est une bibliothèque et à partir de là elle va vouloir comprendre ce qui se passe dans cette bibliothèque pourquoi quasiment personne n'y va pourquoi elle est quasiment jamais ouverte cette ambiance de bibliothèque lugubre et de vue manoir vraiment très bizarre elle va rencontrer deux enfants qui vivent sur place qui sont très différents et que j'ai adoré et elle va plus ou moins les embarquer dans sa quête de découvrir comment fonctionne la bibliothèque qu'est-ce que c'est que ce délire jusqu'à rencontrer donc les peu portables bibliothécaires et puis il y a aussi une espèce de petit fantôme dans ce manoir je ne m'avais pas envie de dire plus mais vraiment pour Halloween c'était parfait je ne savais pas du tout qu'il allait être question qu'il allait être question de vieux manoir et de fantômes mais c'était le cas et franchement c'était trop cool vraiment j'ai adoré cette histoire c'était vraiment chouette donc on va suivre Suzanne qui veut aller dans cette bibliothèque pour emprunter des livres tu vois et qui va découvrir tout autre chose et qui va vivre une aventure elle-même plutôt que de la lire et qui va il y a aussi ce message à la fin j'ai trouvé très cool qui va découvrir que lire c'est bien imaginer des choses et être avec des personnages imaginaires dans des mondes imaginaires c'est vraiment très cool c'est vraiment très chouette évidemment mais vivre des vraies choses dans la vraie vie avec des vrais gens c'est cool aussi il y a ce message là à la fin et j'ai trouvé ça vraiment très cool vraiment très chouette parce qu'on a tendance à vouloir convaincre les enfants de lire en oubliant les enfants comme Suzanne et comme certains d'entre vous qui ne vont que lire qui ne veulent pas sortir alors que être avec des gens c'est cool des fois aussi enfin bref vraiment j'ai adoré ce bouquin là je trouvais ça très fun à lire très cool comme les autres Anne-Gaëlle elle n'en a pas écrit d'autres après je vous avoue qu'elle a fait écrivain, libraire et bibliothécaire il ne faut pas trop c'est qu'il y a d'autres comme métier du livre donc ça devient compliqué mais oui voilà il y a des illustrations comme ça c'est vraiment assez chouette et je suis déchue parce que du coup il n'y en a pas d'autres à lire il y a du bleu je trouve du livre c'est bizarre bref j'ai adoré cette histoire tout comme les autres je vous recommande les trois que j'ai cité de Anne-Gaëlle Bep elle a écrit d'autres livres pas avec des personnages qui font des métiers du livre vous voyez il faudrait que je me renseigne et que j'en lise d'autres parce que franchement ces trois là c'était trop cool moi j'ai adoré et j'ai trouvé ça il faut mettre ça entre les mains de tous les enfants vraiment c'est trop cool à lire le seul petit reproche que je pourrais peut-être lui faire c'est que ça met quand même un petit peu de temps à démarrer moi qui ne suis pas très patiente normalement c'est un peu gonflé je suis en mode bon vas-y accélère tu vois mais c'est quand même j'ai quand même lu le bouquin en entier oui donc voilà j'en ai fini avec cet update je vais donc m'arrêter là j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée un bon après-midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt